Junot, la force tranquille. En ce moment-là, il faudrait qu'on pose la question au Premier ministre. Il est mieux placé, c'est lui qui contrôle les chiffres, pour nous dire à peu près combien ont été dépensés en ce qui concerne les 5 chantiers jusqu'aujourd'hui. Et même, nous apprenons aussi que c'est le gouvernement congolais qui finance actuellement les travaux et qu'au niveau de cet accord convencé entre Chine et RDC, il y a encore un problème pour le décaissement des fameux 3 milliards qui avaient été contractés. Oui, mais on n'a jamais dit que la totalité des travaux allaient être financés par le fond chinois. Vous savez qu'au départ, les Chinois nous ont promis 13 milliards et avec le combat interne et externe, ils ont réduit ce qu'ils devaient nous donner. Mais néanmoins, nous avons toujours... C'était route infrastructure contre richesse minière, pas RDC qui finance aujourd'hui. Mais on n'a jamais dit que la totalité de tout ce qui allait être fait et que le Congolais eux-mêmes ne pouvaient rien faire croiser les bras, non ? Puisque nous avons le moyen de pouvoir le faire. D'abord, on le fait pour qui ? On ne le fait pas pour les Chinois. Nous le faisons pour les Congolais. Et lorsque le Congo a le moyen de pouvoir continuer, et nous n'avons pas besoin... Mais on a changé la clause du contrat, donc. Mais attendez... Ressources minières, c'est clair, ressources minières, infrastructures. Pourquoi vous dites encore que le Congo devrait encore débourser du cash ? Ressources minières, équivalence de ce qu'ils vont avoir, ils allaient nous financer pour les infrastructures. Point barre. C'est-à-dire, ce qu'ils vont prendre, ils vont financer les infrastructures. Mais pendant ces temps, doit-on croiser les bras ? On n'a jamais dit ça. Il faut avancer, il faut continuer. Qui a besoin des routes ? C'est des Congolais. Est-ce qu'il faut laisser les Congolais sans route parce que l'argent des Chinois n'est pas arrivé ? Non. Nous les finançons. Lorsque l'argent des Chinois viendra, quand ça arrive, ça va continuer puisque les Congos ont besoin des routes. Mais beaucoup des routes. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est rien. Il nous faut beaucoup des routes. Il faut désenclaver la République démocratique du Congo dans sa totalité. Il faut qu'en vous réveillant le matin, vous voulez aller à Lubumbashi en voiture, vous le faites. Vous voulez aller à Goma en voiture, vous le faites. Donc tout ça, c'est des travaux et nous avons besoin. J'ai posé cette question, M. Francis Calmo, pour déboucher sur la question de l'impunité. Parce qu'on parle de bilan. On accuse la majorité d'avoir favorisé l'impunité. J'en veux pour preuve le rapport Kutekala, qui aujourd'hui est dans les oubliettes. Le rapport Kutekala, votre collègue qui avait relevé, soulevé certaines surfacturations dans certains travaux. Aujourd'hui, ces travaux sont dans les oubliettes. Pour quelles raisons ? C'est des rapports qu'il faut puiser, qu'il faut voir pour aller plus loin. Tout comme beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des députés qui ont été accusés de corruption. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est un rapport et nous pensons que petit à petit, il faut vérifier. Il fallait punir les coupables. Est-ce qu'il faut punir quelqu'un par rapport au rapport ? Il faudrait vérifier. Le PGR devait s'assurer d'office de ce dossier. Mais ça, c'est la responsabilité du PGR. Vous voyez un président de la République faire le travail du PGR. Si le PGR en ouvrant un dossier trouve qu'il n'y a rien. Voilà pourquoi il y a des enquêtes après un rapport. Ce n'est qu'un rapport. Qui est rentré dans les oubliettes. Mais non, moi je ne pense pas que c'est rentré dans les oubliettes. Je ne pense pas. Parlons de l'impunité. Oui, beaucoup, on en parle, beaucoup de frustration. Certains se sont grandement enrichis. Certains disent, au détriment de la République, on a parlé des coulunas normaux et des coulunas en cravate. Ça, ce n'est pas le maillon faible du bilan Kabila ? Oui, c'est le maillon faible du fait que la complicité est telle qu'on ne sait pas réellement comment il faut faire. C'est un combat de tous les citoyens congolais pour mettre fin à ce genre de choses. Vous constaterez effectivement que les coulunas en cravate, et surtout lorsqu'ils font souffrir la population, puisque vous avez beaucoup de gens aujourd'hui, des veuves et des orphelins, qui ont été chassés de la Gombe, toutes les grandes villes, même de la commune de Barombrou, de la commune de Kinshasa, par des étrangers qui achètent les maisons et qui gagnent. Comment quelqu'un qui peut acheter une maison ? Calmement, mais il faut qu'il aille en justice et on lui donne raison à la justice. Ça, c'est inacceptable. On le voit qu'au Congo, où la plupart de toutes les maisons que vous voyez ici ont été achetées en justice. Donc, ça pose un problème de corruption terrible. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on puisse s'interroger. Et même Sengkouloun en cravate ont des couvertures au niveau de la justice. Et nous avons, vous et moi, c'est-à-dire les citoyens congolais, prôné l'indépendance de la justice en République démocratique du Congo. C'est là, mais est le président de la République, tout comme le gouvernement, dans une position où, lorsqu'il veut se sanctionner, lorsqu'on veut aller au-delà, on lui oppose cette indépendance de la justice ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut changer beaucoup de choses. Faire en sorte, peut-être, que le président de la République puisse être membre à part entière, là où les décisions pour nommer ou révoquer les magistrats puissent y aller. Sinon, nous sommes dans une situation où il y a cette indépendance, où les uns et les autres font ce qu'ils ont besoin de faire, parce qu'ils savent qu'ils sont indépendants, ils se couvrent. À ce moment-là, voilà. C'est la responsabilité des constituants. Donc, aujourd'hui, pour vous, la RDC est emprisonnée par sa justice, par sa propre justice ? En tout cas, personnellement, j'ai vu au quotidien l'injustice. J'ai vu au quotidien les magouilles qui se passent. Je n'arrête pas de les dénoncer. Je crois que nous sommes otages de ces côtés-là. Si nous arrivons à améliorer de ces côtés-là, on va changer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'argent en République démocratique du Congo. Il y aura une forte amélioration, puisque ces côtés-là, c'est ça la grande graine de la République aujourd'hui, puisque nous qui avons eu cette malchance, je dis bien malchance de fréquenter les causes des tribunaux, je vous dis que des fois, quand je rentre à la maison, je n'ai pas envie de manger. Parce que ce que je vois, ce que je constate, et surtout que vous le voyez, et vous êtes dans la capacité de pouvoir agir, c'est vraiment malheureux. Mais on vous oppose à cette indépendance. Vous allez faire comment ? Il faut que les constituants, dans les jours à venir, puissent prendre une décision. Comment nous voulons que la justice puisse être gérée en République démocratique du Congo sans être manipulée ? Et s'il faut réviser la constitution sur ce point-là, je pense que ce serait une bonne chose. Francisca Lombo, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors, ça va être les dernières questions très rapidement, parce qu'il ne nous reste que très, très, très peu de temps. Vous êtes le numéro 793, candidat député national PPRD FUNA, dans la ville de Kinshasa. Vous, vous êtes resté PPRD, hein ? Je suis PPRD et je suis un des membres fondateurs du PPRD. Parce qu'il y a certains des anciens membres du PPRD qui sont candidats sous d'autres couleurs que le PPRD. Vous savez, c'est tout à fait normal et logique. Si nous regardons les élections de 2006, nous avons connu beaucoup de nos camarades qui ont eu beaucoup de voix. Je prends l'exemple dans le Conga, où nous avons Kibembi Mandzunga, qui a eu beaucoup de voix, Kélissanga Bonganga. Alors, voilà, Kélissanga Bonganga, avec ses mille voix, se retrouve au Parlement. Kibembi, qui avait dix fois plus que lui, n'est pas venu au Parlement. Ce n'est qu'un exemple. Voilà pourquoi, lorsque nous avons aligné, certains de nos membres ont pensé que, puisqu'ils ont apporté, puisqu'ils ont la population, puisque la population a fait confiance en eux plus que les autres, ils ont préféré être des candidats, puisqu'il n'y avait pas assez de places, on ne pouvait pas aligner tout le monde. Eh bien, ils ont préféré être des candidats, mais sur d'autres parties. Mais ils restent à part entière, membres derrière Joseph Kabila, et ils soutiennent le président de l'Arabic. Ils ne sont plus membres du PPRD. Ils restent derrière Joseph Kabila, puisque Joseph Kabila est un indépendant. Et aujourd'hui, il faut me croire, je pense que même Étienne Tisséquet dit, quand vous regardez ses affiches, il appelle la population à voter le candidat numéro 3, puisque c'est trois droits qui sont tendus pour demander à la population. Donc, même lui va voter pour Joseph Kabila, puisqu'il demande aussi de voter pour Joseph Kabila. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne se dit jamais vu, c'est phénoménal. Et maintenant, je pense que tout le monde est derrière Joseph Kabila, et c'est le plus important pour nous. Plus sérieusement. Aujourd'hui, ces différents membres qui se présentent sous d'autres couleurs ne sont plus au PPRD ? Les différents membres qui se présentent sur d'autres couleurs sont partis dans d'autres partis, parce qu'on ne pouvait pas les aligner alors qu'ils sont valables. Ils ont à apporter. Non pas parce que... Mais on ne pouvait pas mettre tout le monde. Puisque ces gens, mais ces femmes, sont capables d'amener pour la République démocratique du Congo, parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'allons pas au Parlement pour travailler pour le parti politique. Mais le fait que vous parliez autant pour eux, c'est que vous les soutenez quand même, vous soutenez cette démarche ? Mais je pense que... Je soutiens. Je pense que ce sont des hommes et des femmes qui sont capables de faire changer la République démocratique du Congo, qui ont à apporter... Mais pas au sein du PPRD. Mais puisque nous n'avons plus de place, on n'a plus de place. Le problème, les gens doivent comprendre. Puisqu'on ne pouvait pas les aligner, ils ont préféré, puisqu'ils ont un message. Ils ont à apporter, ils ont à faire pour la République démocratique du Congo. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont prouvé, dans des moments les plus difficiles, de quoi ils étaient capables. Je vous ai donné l'exemple de certains d'entre eux qui ont eu beaucoup plus de voix, d'autres qui gueulent aujourd'hui, mais qui étaient dans l'incapacité de pouvoir réunir même 2000 voix. Mais eux-là, qui ont la popularité, qui ont eu beaucoup de voix, ils ont senti comme si c'était une sorte d'injustice. Mais c'est question de ne pas pouvoir avoir des places. Voilà pourquoi... Aujourd'hui, vous êtes vous resté au PPRD. Ça veut dire que le parti a jugé que vous, vous avez plus de chances que d'autres, au sein du PPRD, d'être élu. Si vous voulez parler pour moi personnellement, la réponse est oui. Si vous voulez parler de moi personnellement, la réponse est oui. Vous, vous êtes sûr d'être réélu ? Écoutez, je suis sûr... Vous pensez avoir un bon bilan ? Moi, je pense avoir un très bon bilan, puisque aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, je suis le number one en termes de députés qui ont été avec la population, qui ont servi leur base, qui ont servi la population. Et je n'ai pas de concurrent. En dehors de ça, je mets quiconque a des filles qui peut opposer son bilan par rapport à mon bilan. Puisque tout Kinois a goûté le fruit de mon travail. Parce qu'aujourd'hui, M. Christian, puisque vous habitez Kinshasa, je pense que les impôts fonciers tels que ça a été fixé dans cette ville, beaucoup de maisons allaient être vendues ou saisies par l'agricide pour ne pas avoir payé les impôts. Je ne me suis battu. Aujourd'hui, personne, donc tout Kinois a goûté le fruit de mon combat. Seul contre tous, puisqu'on m'a traité de tous les maux. Aujourd'hui, j'ai combattu pour que le fruit, ou bien même pour le sucre, on a taxé le sucre et la farine. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mon combat est tel que j'ai fréquenté les cours et tribunaux chaque fois qu'il y avait des gens qui ont été chassés, les veuves et les orphelins. Je me suis rapproché de la population. Le bilan est tel que si je dois me mettre à énumérer, on va passer des jours et des jours. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu faire ? Moi, ce que je regrette... On va avoir pu obtenir un. Jusqu'aujourd'hui, les Ngaras continuent à dormir dehors. Jusqu'aujourd'hui, Kobangé continuent à dormir dehors. Jusqu'aujourd'hui, il y a une dame de 83 ans, aujourd'hui, dans la commune de Kitambo, qui continuent à dormir dehors. Il y a une dame, Epeko, dans la commune de Kinshasa, qui continuent à dormir dehors. Et il y a un point commun avec tous ces gens. Leurs maisons ont été achetées par la justice. Leurs maisons, tous les gens qui ont acheté leur maison n'ont jamais signé des actes de vente. Et toujours par des intermédiaires, par des complications, par un neveu qui a vendu, qui a volé les documents, ainsi de suite. Et parce que ceux qui ont acheté sont des riches, et nous sommes incapables aujourd'hui, puisqu'ils ont des ramifications au pouvoir, et je l'ai dit, et que cela fait que nous sommes dans l'impossible. Et je regrette, et j'ai toujours regretté de ne pas. Et aussi, j'ai un autre regret, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont des faux commerçants, qui n'ont même pas de registre pour certains, mais qui font comme s'ils obtiennent des signatures, comme s'ils ont fourni à l'État, alors qu'en réalité, ils n'ont rien fourni, et qu'ils ont des factures de 4 millions, de 10 millions de dollars, de 20 millions de dollars que l'État leur doit, et ils poursuivent. Et ça aussi, on ne les arrête pas. Alors que si on poursuit, si on voit clair dans ces dossiers-là, beaucoup de gens peuvent aller en prison. Mais parce qu'ils ont déjà massé des millions, ils ont volé beaucoup d'argent, et tout ça, je regrette aussi, parce que ça, c'est aussi un dossier qui appauvrit la République démocratique du Congo, puisque ce sont des millionnaires. Comment expliquer quelqu'un qui a... L'État lui doit 4, 10 millions. Il n'a pas d'un tripot, il n'a pas de bureau, mais l'État lui doit. Vous vous poserez la question, où il est en tripot, ses marchandises, où est-ce qu'il est, où il travaille, quel est son bureau, comment il fait ? Non, tout ça, c'est ici, en République démocratique du Congo, au sujet de tout le monde. Voilà pourquoi je pense que la justice doit être revue en fond d'encombe pour permettre aux Congolais de pouvoir trouver leur compte dans ces combats que nous sommes en train de mener. Je crois que le mandat prochain, il faudra faire un effort de ces côtés-là. – M. Francisca Lombo, j'appelle que vous êtes député élu et candidat, toujours dans la même circonscription, au FUNA du PPRD numéro 793. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Le top se termine. Merci à ce Congolais, qui a filmé ce débat que vous allez suivre dans vos différentes télévisions. Merci à Thierry Kambundi de Top Congo FM, à Blaise Zaina de Digital Congo, à Eric Ambalago de Top Congo FM, ainsi qu'à Sylvie Bongo de CMD Digi d'avoir accepté de participer à cette émission. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, élection 2011. Tous les top press sont spéciaux, ils sont beaucoup plus rapprochés, pour certains, même plus d'une fois dans la semaine. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Restez branchés sur votre radio Top Congo FM ou www.topcongo.com où l'actualité 24h64 se poursuit. Merci à tous et à très bientôt. Le top press avec Christian Loussacouino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada